Générique 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 Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de cette édition, la tournée nationale du chef de l'État pour la troisième journée, Patrice Salon a fait une descente dans la commune de Banicouara. À suivre également dans ce 13h, le plaidoyer d'Elvire Vidjan Zoron. Elle a présenté une thèse sur les qualités nutritives du riz étudié. Et puis l'artiste Zeynav est désormais l'ambassadeur des produits Kajouto Larodélis. Les images de la signature du contrat de promotion à suivre dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à tous sur la chaîne nationale pour la troisième journée, la huitième escale de sa tournée nationale. Le président Patrice Salon a foulé samedi le sol de la commune de Banicouara. Au menu des échanges, bien évidemment, les performances de la culture du coton. James William Baguidi, Ernest Tétégou et Mohamed Bion. Banicouara Banicouara, bastion national du coton labellisé Bénin. C'est sûrement un peu de cela que tient le code vestimentaire des résidents venus ce 14 novembre accueillir le chef de l'État à l'occasion de sa tournée nationale. Le cadre somptueux de la mairie, les beaux jardins, les locaux flambant neufs auraient pu accueillir les échanges, mais le site retenu est quelques encablures plus loin. En y arrivant, Patrice Salon peut le voir. Si le coton fait la fierté et la beauté des habitants de la cité des Banigansé, ceux-ci le lui rendent bien. La région, et par ricochet le pays, a su tripler sa capacité de production cotonnière en moins de 4 années et le mérite en revient d'abord au gouvernement. Un mérite qui en cache d'autres. Sincèrement, merci. Merci pour la construction du stade communal Omnisport de Banicouara. Pour le démarrage effectif du bitumage de la route Banicouara-Keremo-Frontière-Boukina. Pour l'imminence du bitumage de la route cotonnière Banicouara-Djougou. Pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la commune de Banicouara. Pour le programme emploi jeune, dont 413 jeunes de Banicouara ont bénéficié. Pour les réformes dans la filière coton. Réformes qui se traduisent par la mise en place à temps des semences et des intrants de qualité en quantité suffisante. Le paiement régulier des fonds cotons qui permet aux producteurs de planifier avec certitude les différents investissements qu'ils ont prévus. A la fin de la mise en oeuvre du PAG, Banicouara rattrapera 30 ans de retard de son développement. Le centre névralgique de la production du coton au Bénin ne se sent toutefois pas reconnu à la hauteur de sa contribution à la richesse nationale. Vous avez commencé à essuyer les lames des braves populations de Banicouara. Vous connaissez bien les difficultés des populations de Banicouara. Permettez-moi néanmoins de rappeler à votre attention quelques-unes qui demeurent encore. Dans le domaine de l'agriculture, Banicouara est la première commune productrice du coton, des Vévriers et même du Cheptel. Mais toutes nos voies d'accès sont pratiquement déviètes dans le domaine de l'éducation. Au primaire, au secondaire, malgré les efforts du gouvernement et de la mairie, plusieurs salles de classe restent toujours sans enseignants. J'ai décidé de faire cette tournée de Vénin à Banicouara pour évoquer avec vous le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis cinq ans. Je crois que ça a été dur, certes, mais nous avons opéré des réformes les plus inespérées. Nous avons osé procéder à des changements que nul ne pensait possible au Bénin. Ce n'était pas que la volonté du Président de la République ni du gouvernement. C'était des vœux profonds qui existaient à chacun de nous, mais il fallait un déclic. Ce régime n'a été que le détonateur de cette stratégie, de cette dynamique de réforme, et je voudrais vous en féliciter. À travers vous, félicitez tous les Béninois. Depuis cinq ans, bientôt, tout le pays est en chantier. Il n'y a pas un domaine dans lequel l'État n'investit. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas le moyen de tout faire à la fois, partout. De sorte que nous tous, à qui tout manque, nous avons l'impression que grand-chose n'est fait. Mais quand on regarde sur le pays, globalement, on observe que le Bénin est en train de changer. Et après Banikwara, le chef de l'État s'est rendu à Kandy, l'autre ville bastion de la production de l'or blanc. Le point de son escale avec William Chokie et Mathieu Soken. commune de Benbereke, terre du héros national Bioguera. C'est aussi la ville d'apprentissage professionnelle de Patrice Talon. Des années après, il foule le sol de cette localité de souvenirs pour lui. Très ému, il l'était. Plus encore, les populations très enthousiastes d'accueillir le premier magistrat du pays. Patrice Talon est allée pour prendre l'encre avec elle, évaluer les réalisations du programme d'action du gouvernement. Benbereke a aussi reçu sa part des travaux. Je suis tenu, M. le Président de la République, de vous remercier pour la construction en cours d'un stade au nom de la FIFA de près de 5 milliards dont bénéficie la commune ainsi que le pavage de quelques rues. Pour cela, les populations de Benbereke, par ma voix, vous disent « ça se fera, mais yéti », c'est-à-dire merci, car chez nous, un adage dit « un cadeau non suivi de remercie ». M. le Président de la République, comme vous pouvez vous en douter, les populations de Benbereke éprouvent encore des difficultés dans plusieurs secteurs. Dans le domaine de l'aménagement des voies urbaines et des pistes rurales, M. le Président de la République, les populations vous tendent encore la main. J'évoquerai principalement l'état de l'axe Benbereke-Bouhari dont l'impraticabilité oblige les usagers à faire un détour de 75 km pour rallier deux localités pourtant distants de 28 km seulement. Des doléances pour mieux être des populations. Des mêmes difficultés dont souffre la commune sœur de Sinandé. Mais très vite, le Président Patrice Talon, dans un dialogue franc et direct, explique aux populations les raisons d'un léger retard de démarrage de certains chantiers. La recherche de la qualité oblige. Quand ce gouvernement décide de faire quelque chose, il s'y engage et il le fait. Mais il a un défaut. Quand il n'est pas très sûr de la qualité, il peut s'arrêter. Pour qu'une route du 30, 40, 50 ans, il faut que l'assainissement soit parfait. S'il n'est pas bien fait, si les travaux d'assainissement ne sont pas bien réalisés et que l'expertise dit qu'il faut faire pour faire des économies parfois, parce que même si on fait les choses de manière sérieuse, on ne gaspille pas l'argent. Donc, les recommandations. Tenant compte de ce qu'il faut dépenser avec parcimonie et ce qu'il faut faire avec qualité, recommandant quelque chose qui s'avère risqué, il faut savoir s'arrêter et reprendre. Ça a été repris. Et aujourd'hui, nous savons que ce qui va être fait sera durable. D'ici maximum deux mois, maximum, les travaux vont démarrer. Avant fin décembre 2020, les brèches seront colmatées en matière de manque d'enseignants dans les lycées et collèges. Assurance donnée par le président Patrice Talon avant de prendre congé des populations de Benberaké, très honorées par cette visite. Vous venez plutôt de suivre le point de la descente du chef de l'État à Benberaké. Ce journal se poursuit comme une frontalière avec le Niger. Malenville a aussi eu droit à l'exercice d'explication du président Patrice Talon. La séance de travail a eu lieu en présence des membres du gouvernement, des députés et des représentants des forces de cette commune. Jérôme Moumba, Jean-Lombibaké. Principale porte d'entrée du Bénin par le nord, la commune de Malenville dans le département de la Liborie est située à la frontière du Niger et à proximité du Nigeria sur 3016 km². La liesse à l'accueil du chef de l'État ce jour traduit l'acceptation des populations des actes concrets induits par les réformes audacieuses engagées depuis 2016. Cette commune de près de 200 000 habitants a également été impactée. Au niveau de la commune de Malenville, nous avons le stade Omnisupport qui est actuellement en construction pour tenir compte des normes internationales et cela fait la fierté de notre commune. Nous avons également de part et d'autre de la ville un certain nombre de chantiers d'assainissement et de pavage de rues. Monsieur le Président, soyez-en remerciés. Nous avons également la fierté de constater que dans presque toutes les écoles maternelles et primaires, il y a la présence de cantines, ce qui maintient les élèves à l'école et ce qui améliore naturellement les résultats scolaires. Monsieur le Président, la liste de vos réalisations est longue. Cette reconnaissance de Malenville fait également partie du point du cheminement commun fait par Patrice Talon depuis 2016 avec son peuple. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on ne voit pas que tout le pays est en chantier ? Aujourd'hui, plus de 70% des Béninois ont accès à l'eau potable. Ici, à Malenville, dans les environs, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée, mais elle s'est quand même améliorée. Et si tout va bien, d'ici deux ans, nous aurons réussi ensemble à satisfaire les besoins de plus de 90% de nos concitoyens. Nous produisons sur notre territoire presque 60% de nos besoins d'énergie. Dans un admi, le Bénin sera totalement indépendant ce qui concerne la production d'énergie. Il restera à étendre le réseau de distribution. Ce que vous avez espéré de mon prédécesseur, ce que vous attendrez du prochain et de leur gouvernement, c'est simplement de bien gérer ces ressources qui sont collectées. C'est d'amener chacun à faire correctement son travail. C'est de permettre que l'un ne vole pas l'autre. C'est de permettre que la corruption n'amène pas quelques-uns à prendre ce qui est destiné à tout le monde, ce qu'il faut utiliser pour donner de l'eau l'électricité, l'école, la santé à tout le monde de sorte que chacun puisse vivre de ses efforts. L'élevage, l'agriculture et le commerce sont les principales activités auxquelles s'adonnent les filles et fils des 5 arrondissements, 50 villages et 8 quartiers de villes de Malenville. Au nombre de leurs doléances figurent un programme spécial d'assainissement urbain, une autoroute à double sens, la route Guéné-Carrimaman, une digue de protection, l'aménagement de la vallée, un centre de santé de référence, des infrastructures scolaires et autres. Au niveau de l'éducation, nous avons des années scolaires apaisées et sans grève, grâce à vous. Au niveau de la santé, nous avons des médecins de qualité, compétents et qui sont réellement au poste, sans duplication et sans corruption. C'est grâce à vous que la lutte contre les fonds médicaments s'est soldée déçus une victoire. Nous ne savons comment vous présenter le sincère remerciement pour tout ce que vous faites pour ce pays. Aujourd'hui, je peux dire de Cotonou jusqu'à hauteur de Paracoup, la route est en chantier. Aujourd'hui, maintenant, c'est déjà arrivé jusqu'à hauteur de Touille. C'est un grand soulagement pour nous, les transporteurs. Pour les quatre ans sous la rupture, je peux dire que le pays a beaucoup avancé puisque nous avons avancé en matière d'infrastructures qui font descendre les intérêts sur la population et au niveau du développement, nous nous voyons sur le plan mondial monter. Pour les quatre ans, elle est appréciable, donc pour les cinq ans, les dix ans, ça serait plus qu'appréciable. On a trouvé stade, on est en train de trouver pavé, tout, 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 encore. Avant, la cité va aller à Cotonou, c'est un problème. Maintenant, n'importe où qui va démarrer, ton véhicule pour prendre la voie. Il y a sécurité partout. En tout cas, nous sommes bien ici maintenant. C'est vrai que depuis qu'il est monté au pouvoir, on ne l'a pas vu et c'est cette soif qui a fait que la population est vraiment sortie massivement pour pouvoir l'accueillir. Et nous profitons vraiment pour le remercier pour tout ce qui est déjà fait et les promesses qu'il a eu à donner à cette population, nous, vraiment, nous l'encourageons. Je vous rassure que nous soutenons vraiment le président, son excellence, Patrice Talon. Le président Patrice Talon a invité les participants à être les porte-voix de cette importante séance de reddition de comptes, une indication certaine de sa bonne gouvernance. Toujours dans le cadre de sa tournée nationale, le chef de l'État s'est aussi rendu à Kandy, le point de son escale avec William Tchoky et Mathieu Sokken. Elles étaient aussi dans l'attente de cette visite, une occasion qu'elles ont voulu se faire compter ces populations de Kandy, le chef lieu du département de l'Alléboré. une mobilisation à la taille de l'évernement échangée en présentiel avec le chef de l'État. Mais avant, c'est Mme le maire qui se fera le porte-voix de ces populations de Kandy. La réforme du secteur de la sécurité permet aujourd'hui d'assurer la libre circulation des personnes et de bien sûr l'ensemble de nos actes routiers. Les braquages sont éradiqués permettant ainsi à nos populations de vaquer à leurs activités économiques. Kandy sert plus de 200 000 âmes, une population à majorité rurale. Elles ont aussi bénéficié des mesures innovantes en agriculture, des réformes qui ont permis d'accroître le rendement de la principale culture de rente du Bénin. Les mesures innovantes initiées par votre gouvernement ont permis de renforcer l'autosuffisance alimentaire et d'accroître la productivité de la culture de rente et des performances jamais égalées. Je me sens ici à Kandy. Pas comme chez moi, mais je me sens chez moi. des annonces fortes pour la ville de Kandy ont été faites par le président de la République, extension du réseau électrique et d'eau potable, construction d'infrastructures socio-communautaires. Je veux prier mes frères et sœurs de Kandy de ne pas regarder seulement ce qui est fait aujourd'hui, hier à Kandy, mais de savoir que les doléances qui ont été énumérées ici, qu'une bonne partie est déjà en cours de réalisation et que c'est la mise en œuvre qui n'est pas encore visible. Que pour une bonne part, les études, les plans d'exécution, les financements sont mobilisés. Je veux parler de l'électricité, de l'eau pour laquelle beaucoup de gens sont déjà presque engagés, mais qui mettent un peu de temps à se faire voir parce que ça demande du temps pour que ce soit fait en qualité. Les pays dans lesquels les gens le courage pendant quelques temps de faire les efforts pour construire la base du développement sur ces pays-là qui deviennent un pays riche. Le Bénin, désormais, est sur la voie de devenir un pays riche, un pays développé parce que nous sommes en train de construire tout doucement ce qui permettra au Bénin de se développer. Et pour ça, je voudrais vous féliciter parce que c'est dur, c'est difficile, mais c'est l'effort de chacun de nous. C'est l'effort de chacun de vous. Ce gouvernement a travaillé pour aujourd'hui mais a surtout travaillé pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce journal se poursuit. Le riz étuvé a des qualités nutritives et serait même recommandé aux diabétiques. C'est du moins ce que défend Elvire Vidiens-Oron dans sa thèse présentée ce samedi à la faculté des sciences de la santé. Une thèse qui lui a valu la mention très honorable des jurys. Regardez. Le riz, une fois produit, subit de nombreuses modifications. L'une des étapes de ce processus de transformation est l'étuvage. Une technique moderne de traitement répandu qui le rend raffiné. Elvire Vidiens-Oron s'est alors proposé pour évaluer l'effet de la durée de l'étuvage sur les caractéristiques physico-chimiques et nutritionnelles du riz. De ses recherches, il en ressort que l'étuvage a des qualités nutritives pour l'organisme. C'est le riz consommé non étuvé qui pose problème. Et nous, nous avons proposé l'étuvage pour réduire la teneur en sucre dans le riz étuvé. Nous avons conduit cette étude parce que le riz, une fois consommé, libère dans l'organisme beaucoup de glucose. Et ce glucose est néfaste pour l'organisme. Et ce glucose est très dangereux pour l'organisme humain. Elvire va plus moins et s'intéresse aussi à certaines variétés de riz produites et vulgarisées au Bénin ainsi qu'à leur digestibilité. Quatre variétés ont été exploitées et au cours de ces variétés, c'est dégagé une variété qui peut être utile pour les diabétiques. Il y a aussi des études complémentaires qui va falloir faire pour vraiment étudier certains aspects. Donc c'est après cette étape maintenant que cette variété peut être vraiment mise sous la disposition des consommateurs. Il faut encourager la production de nerica parce que cette variété a été retenue, montrer à travers mon étude que cette variété trempée et étuvée à 35 minutes réduirait beaucoup l'indice glycémique et ce riz étuvé peut être proposé aux personnes ayant une digestibilité particulière telle que les personnes souffrant de diabète. Quatre ans de recherche scientifique présentés en 45 minutes devant un jury de cinq membres, quatre en présentiel et un en visioconférence. La particularité de son thème et la qualité de ses investigations lui valent le grade de docteur en sciences et technologies alimentaires de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université d'Aboni-Calavie avec une mention très honorable. L'artiste Zénab est désormais ambassadeur des produits Cajou Tolaro Delice. Le contrat de promotion a été signé au siège de l'institution. Voici les images. Il n'y a pas le français ? Non ! Son image désormais sera indissociable de celle des produits Tolaro Delice de chez Tolaro Global. En signant le contrat de promotion au siège de l'entreprise à Paracou, l'artiste Zénab devient ainsi l'ambassadeur de la farine de Cajou, la purée de Cajou, également de l'amande rôtie de Cajou. Par cet acte, Tolaro Global est la vedette célèbre des produits issus de notre merveilleuse et emblématique noix de Cajou du Bénin. Le choix de l'artiste Zénab n'est pas hasard. En une phrase, c'est une artiste de vertu pour un produit de vertu. Les produits de Tolaro Global aujourd'hui sont connus à l'extérieur, seulement que c'est le moment pour nous aujourd'hui à Tolaro et surtout au Bénin et en Afrique de faire connaître nos produits. C'est l'exemple pour laquelle nous avons pensé à celle qui aujourd'hui représente une vertu et qui a joué aussi d'une grande notoriété ici au Bénin. La notoriété de l'artiste sera donc mise au service de produits made in Bénin. Une fierté pour les 615 employés de l'entreprise et pour la chanteuse qui prend au sérieux son rôle d'ambassadeur des produits Tolaro d'Élice. Vous voyez, une chaîne comme ça mérite vraiment d'être accompagnée et la seule chose qu'ils me demandent c'est de promouvoir leur image, de promouvoir l'image de ce qu'ils produisent ici. Et moi, je vais faire plus, c'est que je vais parler d'eux, je vais parler de tout ce qu'ils font à charge que j'aimerais bien porter pour eux et de faire connaître non seulement le produit aux consommateurs parce que déjà c'est un produit qui est fabriqué avec beaucoup beaucoup de rigueur mais aussi de porter le message du travail interne qu'ils font pour le développement de leur pays. La farine de kajou et la purée de kajou offrent plusieurs possibilités culinaires facilement utilisables dans les mélocos au quotidien. Les produits Tolaro d'Élice sont déjà exportés aux USA et en Europe. Tolaro Global, c'est un savoir-fait qui respecte les normes de sécurité sanitaire. Tolaro Global, c'est également plusieurs certifications telles que le HACCP, la FDA, l'ABSSA, le BIO et même la prestigieuse certification BRC reconnue et respectée mondialement. Et sans doute avec Zénab, d'autres victoires à remporter. Le programme de renforcement des capacités des acteurs de l'énergie au Bénin, d'autres le secteur de l'énergie de moyens roulants. La cérémonie de remise officielle de ces véhicules s'est déroulée ce vendredi à Cotonouf en présence de Gisselin Koga et Francis Fatton. Enfin, les véhicules sont là. Les dix véhicules pick-up sont là, avec 54 motos toutes neuves, moyens de mobilité dont le don s'inscrit. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 4 du résultat 1 du projet d'appui institutionnel et de renforcement de capacité des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin, composante qui vise à mettre à la disposition des acteurs du secteur de l'énergie des moyens nécessaires pour un travail optimal. Projet découlant de la coopération entre la République du Bénin et l'Union européenne. Je me joie à vous aujourd'hui pour célébrer une étape nouvelle d'une coopération exemplaire, d'une coopération dynamique, d'une coopération fructueuse qui est celle de notre pays avec l'Union européenne. L'Union européenne disposée à accompagner le développement du secteur de l'énergie au Bénin. Disposer d'un secteur énergétique performant s'est traduit par un accroissement des investissements, la croissance économique du pays, l'amélioration de l'emploi et des meilleurs services pour toute la population et les autres secteurs de l'économie. Les 10 véhicules et les 54 motos viennent combler un déficit et participeront à l'obtention de résultats dans le secteur L'acquisition et la mise à disposition de ces véhicules pour un montant total de 265 millions 646 466 francs CFA nous permettra donc d'atténuer un temps soit peu les difficultés de mobilité des acteurs concernés et contribuera ainsi à l'amélioration de leur rendement. A ces moyens roulants s'ajouteront d'autres bientôt. Cet appui logistique est le premier d'une série qui est prévu à savoir les matériels informatiques et les matériels électriques. Ces véhicules et ces motos seront répartis entre plusieurs institutions et directions intervenant dans le secteur de l'énergie comme l'Agence béninoise de l'électrification rurale et de la maîtrise de l'énergie, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité, la direction des eaux, forêts et chasse. Aujourd'hui, avec les motos et les véhicules, pick-up, je crois que c'est une dimension complémentaire du projet RECASSEB que nous abordons aujourd'hui à travers la facilité à la mobilité des acteurs du secteur. Chaque utilisateur doit être non seulement responsable mais forcée de démontrer que nous avions eu raison, que l'Union européenne a eu raison, que la coopération entre l'Union européenne et le Bénin a eu raison de leur affecter ses moyens. À travers, je dirais, deux choses fondamentales. Premièrement, c'est la bonne utilisation de ses moyens. Deuxièmement, c'est faire en sorte que ces biens soient considérés comme des bijoux de famille qui nécessitent évidemment protection, qui nécessitent la maintenance pour qu'on puisse les utiliser le plus longtemps possible pour la bonne cause que nous connaissons et que nous partageons tous. Pour certains bénéficiaires, ces moyens roulants sont attendus pour des projets déjà en cours de mise en œuvre. Ce matériel roulant est tombé à point nommé pour nous parce qu'actuellement, nous sommes en train de faire la vérification des instruments de pesage au niveau des industries de grenage du coton en prélude à la campagne cotonnière. Nous avons une mission à couverture nationale. Le matériel roulant que nous venons de recevoir auprès de Rekasseb est venu à point nommé et doit nous aider à intervenir efficacement sur le terrain. Ces motos et ces véhicules seront utilisés pour l'inventaire forestier national que nous permettons de faire et sera également utilisé pour aller contrôler les travaux de reboisement intensifs dans le cadre de la production de bois énergie qui est en cours dans notre secteur. Pour d'autres, ils viennent entrer dans un projet qui démarre très bientôt. Depuis que le gouvernement béninois a décidé d'électrifier les contrées même les plus reculées du pays, l'agence chargée de l'électrification rurale a besoin de facilité de mobilité. Ce besoin est satisfait aujourd'hui. J'ai un sentiment de joie et de fierté ce matin pour avoir reçu ces moyens roulants qui ont été mis à la disposition de l'ABEME. Qu'ils vous souviennent que l'ABEME est chargée de donner l'accès à l'électricité des populations rurales. Population rurale, mais nous sommes ici à Cotonou, ce qui veut dire que nous avons besoin de moyens pour joindre les zones rurales afin de pouvoir aller vers le suivi des travaux. Au-delà de ce qui a été fait de 2016 à 2020 qui n'est pas négligeable, l'ABEME envisage avec l'appui des PTF grâce aux efforts du gouvernement à électrifier à partir de 2021 plus de 300 localités dans lesquelles les travaux vont démarrer. Alors, ces chantiers qui vont démarrer nécessitent beaucoup plus de moyens en termes de moyens roulants pour le suivi des projets afin que ces travaux puissent être exécutés avec célérité. Le gouvernement se donne une grande ambition dans le domaine de l'énergie. À travers le PAG qui développe beaucoup de projets tant pour le termine que le roulant, on a toujours besoin de moyens. Cet appui que l'Union européenne vient de nous faire vient à prendre contribuer largement à l'atteinte des objectifs qu'on s'affiche à travers le PAG dans les derniers recoins du Bénin que toute la population puisse avoir assez convenablement à l'énergie. La disponibilité des moyens de mobilité est essentielle, c'est fondamental. Et Dieu sait que nous en avions vraiment besoin parce que le défi c'était justement de pouvoir disposer des moyens pour assurer la mobilité des agents sur le terrain. Donc cette donation est d'un grand secours. Le ministère en charge de l'énergie continue de déployer le programme d'action du gouvernement avec très prochainement le lancement des travaux du plus grand projet d'énergie renouvelable au Bénin. Une centrale solaire photovoltaïque de 25 mégawatts à Iloulofi à quelques encablures de Paubet. La GIZ encourage l'entrepreneuriat au Bénin. L'organisation internationale a décoré plusieurs promoteurs d'entreprises agroalimentaires. Le point avec Stanislas Limpon et Bénédicte Posso. Ils sont les trois meilleurs parmi les cinq entrepreneurs distingués. La GIZ leur reconnaît des compétences à conduire leurs affaires avec intelligence et d'austérité. Cette attestation confirme la preuve que c'est un entrepreneur fiable et crédible pour les institutions financières pour d'éventuelles demandes de prêts. Le parcours d'accompagnement des promoteurs des PME est fait suivant un cycle de six à neuf mois et offre à l'entrepreneur un paquet d'accompagnement couplant formation, coaching personnalisé, la facilitation de l'accès au financement et de l'obtention d'attestations de succès. Etalés ici, les innovations d'un récipiendaire, ils étaient au nombre de 400 promoteurs de petites et moyennes entreprises à bénéficier du projet d'innovation VET pour le secteur agroalimentaire Prociva de 2018 à 2019. Aujourd'hui, ces cinq entrepreneurs se voient aussi renforcés en matériel de travail. Franchement, je suis vraiment content. Tout au début, on ne pensait pas un jour être à ce niveau-là parce que nous avons commencé avec peu de moyens et beaucoup n'y croyaient pas ce qui fait que nous-mêmes, on n'y croyait pas trop. Donc avec l'arrivée de Prociva, ils nous ont vraiment donné l'envie de prendre la chose au sérieux et de vraiment travailler. Cette dotation en équipement agricole pour permettre à ces entrepreneurs d'accroître leur capacité de production dans le domaine agroalimentaire. Être premier, c'est bon, mais se maintenir premier, c'est meilleur. Vous êtes dans un domaine en perpétuel changement et il vous revient de maintenir le cap pour ne pas perdre l'espoir qui est placé en vous. Je voudrais encore une fois réaffirmer l'engagement de la Suisse à la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin qui contribue au développement socio-économique de ce beau pays mais aussi à maintenir les dynamiques de développement local en ces périodes compliquées de Covid-19. Avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement, la direction de développement et de la coopération suisse cofinance ses exploitants agroalimentaires dans plusieurs chaînes de valeurs agricoles à travers le projet d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire Prociva. On parle sport dans cette édition. Troisième journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2022. Les écureuils s'imposent un but à zéro devant les crocodiles du Lezoto. Trois précieux points arrachés au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo qui ramènent ainsi les écureuils à un point du leader le Nigeria reportage. Jodel Dossou à nouveau en sauveur. Dans la douleur, les écureuils arrachent trois points précieux face aux crocodiles du Lezoto. En l'absence de cinq titulaires, Michel a su trouver l'animation nécessaire pour assurer l'essentiel au terme de cette rencontre de la troisième journée de la phase de groupe des éliminatoires de la Cannes 2021. On retrouve le capitaine Khaled Adeno à la baguette pour la passe décisive pour Jodel Dossou dans un dépassement de fonction à la Sergio Ramos. On jouait la 24e minute de jeu. Jodel Dossou par deux fois aura l'occasion de corser l'addition en première période mais ne sera pas en réussite. La seconde période sera moins à l'avantage des écureuils. Ahenvi et autres CSI d'Almeda vont faire le dos rond subir sans craquer. Une victoire qui renforce la deuxième place des écureuils à un point du leader le Nigeria. A Macero le mardi prochain les écureuils pourront assurer leur qualification pour le pays de Samuel Eto'o en cas de victoire. Alerte coronavirus Attention, attention le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée dans les réunions les rencontres dans les marchés les magasins les boutiques et lors des déplacements le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés dès lors que l'on n'est pas seul le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà la fin de ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501